Monsieur Louis-Joseph Monscourt. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe également aux collègues qui ont loué le travail fourni par notre rapporteur. Le texte issu de notre commission régie me paraît en effet pertinent à plus d'un titre. Il contribue entre autres à ré-régionaliser et flexibiliser les fonds fédères et de cohésion en vue d'une plus grande efficacité et surtout de gommer les inégalités entre les territoires. Je salue également les propositions qui maintiennent la concentration thématique au niveau régional. Ceci nous permettra, je l'espère, de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale au plus près des besoins de nos régions et des attentes de nos concitoyens. En tant qu'élu représentant les régions ultra-pays françaises, je me réjouis de mesures qui maintiennent ou améliorent la prise en compte des spécificités des RUP, mesures indispensables quand on sait que le FEDER est dans le RUP, l'un des principaux moyens de financement des infrastructures, de la mobilité et des PME. Enfin, mes chers collègues, je vous invite à agir en cohérence avec nos objectifs climatiques et environnementaux en soutenant les amendements déposés par notre groupe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mme Montero de Aguillard. Merci, M. le Président. Le Fonds de cohésion et le FEDER sont des instruments essentiels, vraiment crucials pour la politique de cohésion des régions.